Toine, Guy de Maupassant 1. On le connaissait à dix lieues aux environs, le père Toine, le gros Toine, Toine ma fine, Antoine ma cheblée, dit Brulot, le cabaretier de Tournevent. Il avait rendu célèbre le hameau enfoncé dans un pli du vallon qui descendait vers la mer, pauvre hameau paysan composé de dix maisons normandes entourées de fossés et d'arbres. Elles étaient là, ces maisons, blotties dans ce ravin couvert d'herbes et d'ajons, derrière la courbe qui avait fait nommer ce lieu Tournevent. Elles semblaient avoir cherché un abri dans ce trou, comme les oiseaux qui se cachent dans les sillons, les jours d'ouragans, un abri contre le grand vent de mer, le vent du large, le vent dur et salé, qui ronge et brûle comme le feu, dessèche et détruit comme les gelées d'hiver. Mais le hameau tout entier semblait être la propriété d'Antoine mâcheblée, dit Brulot, qu'on appelait d'ailleurs aussi souvent « Toine » et « Toine ma fine » par suite d'une locution dont il se servait sans cesse « Ma fine est la première de France » Sa fine, c'était son cognac, bien entendu. Depuis vingt ans, il abreuvait le pays de sa fine et de ses brulots, car chaque fois qu'on lui demandait « Qu'est-ce que j'allais en bais, Pétouane ? » Il répondait invariablement « Brulot, mon gendre, ça chauffe la tripe et ça nettoie la tête. Y a rien de meilleur pour le corps. » Il avait aussi cette coutume d'appeler tout le monde « mon gendre », bien qu'il n'eût jamais eu de filles mariées ou amariées. Ah oui, on le connaissait, Toine Brulot, le plus gros homme du canton, et même de l'arrondissement. Sa petite maison semblait dérisoirement trop étroite et trop basse pour le contenir, et quand on le voyait debout sur sa porte où il passait des journées entières, on se demandait comment il pourrait entrer dans sa demeure. Il y entrait chaque fois que se présentait un consommateur, car Toine Ma fine était invité de droit à prélever son petit verre sur tout ce qu'on buvait chez lui. Son café avait pour enseigne « Au rendez-vous des amis » et il était bien le Pétoine l'ami de toute la contrée. On venait de Fécamp et de Montivilliers pour le voir et pour rigoler en l'écoutant, car il aurait fait rire une pierre de tombe, ce gros homme. Il avait une manière de blaguer les gens sans les fâcher, de cligner de l'œil pour exprimer ce qu'il ne disait pas, de se taper sur la cuisse dans ces accès de gaieté qui vous tirent le rire du ventre, malgré vous, à tous les coups. Et puis c'était une curiosité rien que de le regarder boire. Il buvait tant qu'on lui en offrait, et de tout avec une joie dans son œil malin, une joie qui venait de son double plaisir, plaisir de se régaler d'abord, et d'amasser des gros sous ensuite pour sa régalade. Les farceurs du pays lui demandaient « Pourquoi qu'tu ne baie point la mé, Pétoine ? » Il répondait « Y a deux choses qui m'opposent, primo qu'a la salée, et deux yeux qu'il faudrait la mettre en bouteille, vu qu'mon abdomen n'est point pliable pour baie à cette tasse-là. » Et puis il fallait l'entendre se quereller avec sa femme. C'était une telle comédie qu'on aurait payé sa place de bon cœur. Depuis trente ans qu'ils étaient mariés, ils se chamaillaient tous les jours. Seulement, Toine rigolait, tandis que sa bourgeoise se fâchait. C'était une grande paysanne marchant à longs pas des chassiers, et portant sur un corps maigre et plat une tête de chahuant en colère. Elle passait son temps à élever des poules dans une petite cour derrière le cabaret, et elle était renommée pour la façon dont elle savait engraisser les volailles. Quand on donnait un repas féquent chez les gens de la hôte, il fallait, pour que le dîner fût goûté, qu'on y mangeât une pensionnaire de la métoine. Mais elle était née de mauvaise humeur, et elle avait continué à être mécontente de tout. Fâchée contre le monde entier, elle en voulait principalement à son mari. Elle lui en voulait de sa gaieté, de sa renommée, de sa santé et de son embonpoint. Elle le traitait de propre à rien, parce qu'il gagnait de l'argent sans rien faire, de sapa, parce qu'il mangeait et buvait comme dix hommes ordinaires, et il ne se passait point de jour, sans qu'elle déclarât d'un air exaspéré. « Ça serait-il point mieux dans les tables à cochons, nuquées tout comme ça. C'est que de la graisse que ça en fait mal au cœur. » Et elle lui criait dans la figure. « Espère, espère un brin, j'verrai ce qu'arrivera, j'verrai bien. Ça crèvera comme un sac à grain, ce gros bouffi. » Toine rayait de tout son cœur en se tapant sur le ventre, et répondait « Hé, la mépoule, ma plouche, tâche d'un gris, c'est comme ça de la volaille, tâche pour voir. » Et, relevant sa manche sur son bras énorme, « En v'là un, il rond, la mé, en v'là un ! » Et les consommateurs tapaient du poing sur les tables, en se tordant de joie, tapaient du pied sur la terre du sol et crachaient par terre dans un délire de gaieté. La vieille furieuse reprenait « Espère un brin, espère un brin, j'verrai que ça arrivera, ça crèvera comme un sac à grain. » Et elle s'en allait furieuse sous les rires des buveurs. Toine, en effet, était surprenant à voir, tant il était devenu épais et gros, rouge et soufflant. C'était un de ces êtres énormes sur qui la mort semble s'amuser avec des ruses, des gaietés et des perfidies bouffonnes, rendant irrésistiblement comique son travail lent de destruction. Au lieu de se montrer, comme elle fait chez les autres, la gueuse, de se montrer dans les cheveux blancs, dans la maigreur, dans les rides, dans l'affaissement croissant qui fait dire avec un frisson « Bigre, comme il a changé ! » Elle prenait plaisir à l'engraisser, celui-là, à le faire monstrueux et drôle, à l'enluminer de rouge et de bleu, à le souffler, à lui donner l'apparence d'une santé surhumaine, et les déformations qu'elle inflige à tous les êtres devenaient chez lui risibles, cocasses, divertissantes, au lieu d'être sinistres et pitoyables. « Espère un brin ! espère un brin ! » répétait la mère Toine. « Je verrons ce qu'arrivera. » II. Il arriva que Toine eut une attaque, et tomba paralysé. On coucha ce colosse dans la petite chambre derrière la cloison du café, afin qu'il pût entendre ce qu'on disait à côté et causer avec les amis, car sa tête était demeurée libre, tandis que son corps, un corps énorme, impossible à remuer, à soulever, restait frappé d'immobilité. On espérait dans les premiers temps que ses grosses jambes reprendraient quelque énergie, mais cet espoir disparut bientôt, et Toine, ma fine, passa ses jours et ses nuits dans son lit, qu'on ne retapait qu'une fois par semaine, avec le secours d'eux quatre voisins, qui enlevaient le cabaretier par les quatre membres pendant qu'on retournait sa paillasse. Il demeurait gai, pourtant, mais d'une gaieté différente, plus timide, plus humble, avec des craintes de petit enfant, devant sa femme qui piaillait toute la journée. « Lève-là le gros sapot ! Lève-là le propre arrière, le feignant, ce gros sous l'eau ! C'est du propre, c'est du propre ! » Il ne répondait plus. Il clignait seulement de l'œil derrière le dos de la vieille, et il se retournait sur sa couche, seul mouvement qui lui demeura possible. Il appelait cet exercice faire un vatheau nord ou un vatheau sud. Sa grande distraction, maintenant, c'était d'écouter les conversations du café et de dialoguer à travers le mur. Quand il reconnaissait les voix des amis, il criait « Hé, mon gendre, c'est-tu, Célestin ? » Et Célestin, maloiselle, répondait « C'est mes pétouanes. C'est-il que tu regalopes, gros lapin ? » Toine Maffine prononçait « Pour galoper, point encore, mais je n'ai point maigri, le coffre est bon. » Bientôt, il fit venir les plus intimes dans sa chambre, et on lui tenait compagnie, bien qu'il se désola de voir qu'on buvait sans lui. Il répétait « C'est ça qui me fait deuil, mon gendre, de ne plus goûter de Maffine, non d'un nom. Le reste, je m'en gargarise, mais de ne point B, mais ça fait deuil. » Et la tête de chahuant de la mère Toine apparaissait dans la fenêtre. Elle criait « Goûtez-le, goûtez-le, Astor, ce gros feignant qu'il faut nourrir, qu'il faut laver, qu'il faut nettoyer comme un porc. » Et quand la vieille avait disparu, un coq aux plumes rouges sautait parfois sur la fenêtre, regardait d'un œil rond et curieux dans la chambre, puis poussait son cri sonore. Et parfois aussi une ou deux poules volaient jusqu'aux pieds du lit, cherchant des miettes sur le sol. Les amis de Toine Maffine désertèrent bientôt la salle du café, pour venir chaque après-midi faire la causette autour du lit du gros homme. Tout couché qu'il était, ce farceur de Toine, il les amusait encore. Ils auraient fait rire le diable ce matin-là. Ils étaient trois qui reparaissaient tous les jours. Célestin Maloiselle, un grand maigre, un peu tordu comme un tronc de pommier, prospère hors la ville, un petit sec avec un nez de furet, malicieux, futé comme un renard, et Césaire Pommel, qui ne parlait jamais, mais qui s'amusait tout de même. On apportait une planche de la cour, on la posait au bord du lit, et on jouait au domino, pardi, et on faisait de rudes parties, depuis deux heures jusqu'à six. Mais la mère Toine devint bientôt insupportable. Elle ne pouvait tolérer que son gros feignant d'homme continuât à se distraire en jouant au domino dans son lit. Et chaque fois qu'elle voyait une partie commencer, elle s'élançait avec fureur, culbutait la planche, saisissait le jeu, le rapportait dans le café, et déclarait que c'était assez de nourrir ce gros suif, à ne rien faire sans le voir encore se divertir comme pour narguer le pauvre monde qui travaillait toute la journée. Célestin, maloiselle, et Césaire Pommel courbaient la tête, mais, prospéreur la vie, l'excitait la vieille, s'amusait de ses colères. La voyant un jour plus exaspérée que de coutume, il lui dit, « Hé là, mais, savez-vous ce que je ferai, mais, si j'étais de vous ? » Elle attendit qu'il s'expliquât, fixant sur lui son œil de chouette, il reprit, « Il est chaud comme un four, votre homme, qu'une sorte point de son lit, eh ben, mais, je lui ferai couver des œufs. » Elle demeura stupéfaite, pensant qu'on se moquait d'elle, considérant la figure mince et rusée du paysan qui continua, « J'y mettrai cinq sous un bras, cinq sous l'autre, le même jour que je donnerai la couvée à une poule. T'en étais de même, quand il serait éclos. Je porterai à votre poule les poussins de votre homme, pour qu'elle les élève. Ça vous en ferait de la volaille, l'âme ? » La vieille, interdite, demanda, « Ça se peut-il ? » L'homme reprit, « Si ça se peut, pour qui que ça ne se pourrait pas. Puisqu'on fait ben couver d'œufs dans une boîte chaude, on peut ben en mettre couver dans un lit. » Elle fut frappée par ce raisonnement, et s'en alla songeuse et calmée. Huit jours plus tard, elle entra dans la chambre de Toine avec son tablier plein d'œufs, et elle dit, « Je viens de mettre la jaune au nid avec dix œufs. On a la disportée. Tache de ne point les casser. » Toine, éperdue, demanda, « Qu'est que tu veux ? » Elle répondit, « Je veux que tu les couves, propre à rien. » Il rit d'abord. Puis, comme elle insistait, il se fâcha, il résista, il refusa résolument de laisser mettre sous ses gros bras cette graine de volaille que sa chaleur ferait éclore. Mais la vieille, furieuse, déclara, « Tu n'auras point de fricots tant que tu les prendras point. Je verrai en bas ce qui arrivera. » Toine, inquiet, ne répondit rien. Quand il entendit sonner midi, il appela, « Hé, l'amé ! Les soupes, ils cuitent ! » La vieille cria de sa cuisine, « Y a point de soupes portées, gros feignant ! » Il crut qu'elle plaisantait, et attendit. Puis il pria, supplia, jura, fit des vatheaux nord et des vatheaux sud désespérés, tapa la muraille à coups de poing. Mais il dut se résigner à laisser introduire dans sa couche cinq œufs contre son flanc gauche. Après quoi il eut sa soupe. Quand ses amis arrivèrent, ils le crurent tout à fait mal, tant il paraissait drôle et gêné. Puis on fit la partie de tous les jours, mais Toine semblait n'y prendre aucun plaisir, et n'avançait la main qu'avec des lenteurs et des précautions infinies. « T'as donc le bras noué ? » demandait hors la ville. Toine répondit, « J'ai quasiment une lourdeur dans l'épaule. » Soudain on entendit entrer dans le café. Les joueurs se turent. C'était le maire avec l'adjoint. Ils demandèrent deux verres de fine, et se mirent à causer des affaires du pays. Comme ils parlaient à voix basse, Toine Brulot voulut coller son oreille contre le mur, et, oubliant ses œufs, il fit un brusque « Va ton or » qui le coucha sur une omelette. Au juron qu'il poussa, la mère Toine accourut, et, devinant le désastre, le découvrit d'une secousse. Elle demeura d'abord immobile, indignée, trop suffoquée pour parler devant le cataplasme jaune collé sur le flanc de son homme. Puis, frémissant de fureur, elle se rua sur le paralytique et se mit à lui taper de grands coups sur le ventre, comme lorsqu'elle lavait son linge au bord de la mare. Ses mains tombaient l'une après l'autre avec un bruit sourd, rapide comme les pattes d'un lapin qui bat du tambour. Les trois amis de Toine riaient à suffoquer, toussant, éternuant, poussant des cris, et le gros homme effaré parait les attaques de sa femme avec prudence, pour ne point casser encore les cinq œufs qu'il avait de l'autre côté. III Toine fut vaincu. Il dut couver, il dut renoncer aux parties de dominos, renoncer à tout mouvement, car la vieille le privait de nourriture avec férocité chaque fois qu'il cassait un œuf. Il demeurait sur le dos, l'œil au plafond, immobile, les bras soulevés comme des ailes, échauffant contre lui les germes de volailles enfermées dans les coques blanches. Il ne parlait plus qu'à voix basse, comme s'il eût craint le bruit autant que le mouvement. Il s'inquiétait de la couveuse jaune qui accomplissait dans le poulailler la même besogne que lui. Il demandait à sa femme « La jaune a-t-elle mangé à nuit ? » Et la vieille allait de ses poules à son homme, et de son homme à ses poules, obsédée, possédée par la préoccupation des petits poulets qui mûrissaient dans le lit et dans le nid. Les gens du pays, qui savaient l'histoire, s'en venaient, curieux et sérieux, prendre des nouvelles de Twan. Ils entraient à pas léger, comme on entre chez les malades, et demandaient avec intérêt « Eh bien, ça va-t-il ? » Twan répondait « Pour aller, ça va, mais j'ai moins le temps que ça m'échauffe. J'ai des frémis qui me galopent sur la peau. » Or, un matin, sa femme entra, très émue, et déclara « La jaune en a sept. Il y avait trois œufs de mauvais. » Twan sentit battre son cœur. « Combien en aurait-il, lui ? » Il demanda « Ce sera tantôt ? » Avec une angoisse de femme qui va devenir mère. La vieille répondit, d'un air furieux, torturée par la crainte d'un insuccès. « Faut croire ! » Ils attendirent. Les amis, prévenus que les temps étaient proches, arrivèrent bientôt inquiets eux-mêmes. On en jasait dans les maisons. On allait s'informer aux portes voisines. Vers trois heures Twan s'assoupit. Il dormait maintenant la moitié des jours. Il fut réveillé soudain par un chatouillement inusité sous le bras droit. Il y porta aussitôt la main gauche et saisit une bête couverte de duvet jaune qui remuait dans ses doigts. Son émotion fut telle qu'il se mit à pousser des cris, et il lâcha le poussin qui courut sur sa poitrine. Le café était plein de monde. Les buveurs se précipitèrent, envahirent la chambre, firent cercle comme autour d'un saltimbanque, et, la vieille étant arrivée, cueillit avec précaution la bestiole blottie sous la barbe de son mari. Personne ne parlait plus. C'était par un jour chaud d'avril. On entendait, par la fenêtre ouverte, glousser la poule jaune appelant ses nouveaux-nés. Toine, qui suait d'émotions, d'angoisse et d'inquiétude, murmura « J'en ai encore un sous le bras gauche, à cette heure. » Sa femme plongea dans le lit, sa grande main maigre, et ramena un second poussin, avec des mouvements soigneux de sage-femme. Les voisins voulurent le voir. On se le repassa en le considérant attentivement comme s'il eût été un phénomène. Pendant vingt minutes, il n'en acquit pas, puis quatre sortirent en même temps de leurs coquilles. Ce fut une grande rumeur parmi les assistants. Toine sourit, content de son succès, commençant à s'enorgueillir de cette paternité singulière. On n'en avait pas souvent vu, comme lui, tout de même. C'était un drôle d'homme, vraiment. Il déclara « Ça fait six ? » « Non, des noms ! Que baptême ! » Et un grand rire s'éleva dans le public. D'autres personnes emplissaient le café. D'autres encore attendaient devant la porte. On se demandait « Combien qu'il y en a ? Il y en a six ? » La mère Toine portait à la poule cette famille nouvelle, et la poule gloussait éperdument, hérissait ses plumes, ouvrait les ailes toutes grandes pour abriter la troupe grossissante de ses petits. « En voilà encore un ! » cria Toine. Il s'était trompé. Il y en avait trois. Ce fut un triomphe. Le dernier creva son enveloppe à sept heures du soir. Tous les œufs étaient bons. Et Toine, affolé de joie, délivré, glorieux, baisa sur le dos le frêle animal, failli l'étouffer avec ses lèvres. Il voulut le garder dans son lit, celui-là, jusqu'au lendemain, saisi par une tendresse de mère pour cet être si peu tiot qu'il avait donné à la vie. Mais la vieille l'emporta comme les autres, sans écouter les supplications de son homme. Les assistants, ravis, s'en allèrent en devisant de l'événement, et hors la ville, resté le dernier, demanda. « Dis donc, Pétouane, tu m'invites à fricasser le premier, pas vrai ? » À cette idée de fricasser, le visage de Toine s'illumina, et le gros homme répondit. « Pas sûr que je t'invite, mon gendre ! » « La vieille l'étouffée, mon gendre ! » « La vieille l'étouffée, mon gendre ! » « La vieille l'étouffée, mon gendre ! » Sous-titrage ST' 501